Nous sommes dans le cadre magnifique de l'hôtel des Barmes de l'Ours. Ça vous plaît Delphine de Vigan ? Oui, je l'ai découvert tout à l'heure. C'est très joli. C'est votre première venue ici à Val d'Isère, à vous aussi ? Tout à fait. Je dis à vous aussi parce que vous n'êtes pas venue seule. Oui, je suis venue avec Véronique. On a pris le train ensemble. Véronique au Val d'Isère. C'était la première fois qu'elle venait à Val d'Isère et moi aussi. Vous copinez toutes les deux ? Oui, on s'entend bien. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui on a plus ou moins d'affinités. Ça fait plusieurs années qu'on se croise. On est sortis à plusieurs reprises en même temps. C'est-à-dire un livre qui paraît au même moment. Ce qui donne l'occasion de se croiser sur des plateaux de télévision, dans des festivals, dans des rencontres avec des lycéens, etc. Et Véronique est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a un petit monde comme ça, des écrivaines, qui se retrouvent d'une manière régulière ? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit monde. D'une manière générale, il y a des auteurs qu'on croise assez régulièrement parce qu'ils publient en même temps que vous, qui sont plus ou moins sur les mêmes rythmes, qui sont invités par les mêmes gens, qui se retrouvent en lice sur les mêmes prix, etc. Et si on a envie de prendre ça avec un petit peu d'humour, ça peut être très sympa. Rien ne s'oppose à la nuit. C'est le livre que vous venez présenter à l'occasion de votre invitation ici, dans le cadre des invitations de l'association Vivre Livre. Rien ne s'oppose à la nuit. Alors c'est très personnel comme roman. Oui, c'est sans doute mon livre le plus personnel. Comment on peut se livrer comme ça ? Et comment on peut livrer son point de vue par rapport à sa famille, en quelque sorte ? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ce n'est pas du tout un livre que j'avais envie d'écrire. En plus, je me définissais plutôt, en tout cas depuis plusieurs livres, comme un auteur de fiction. Et la fiction continue de m'intéresser beaucoup. Et c'est vrai que ce texte s'est imposé à moi d'une manière incontournable. J'ai longtemps enlutté contre l'idée de l'écrire. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que si je n'écrivais pas ce livre, j'en écrirais pas d'autres. Et voilà. Donc il fallait passer par ce travail-là et je l'ai fait. Mais c'est une thérapie ? Pas du tout. Je ne crois pas du tout que l'écriture soit thérapeutique. Je pense que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Justement, celles qu'on écrit et dont on sait qu'elles sont destinées à être lues. Et il y a malgré tout une grande censure et j'espère beaucoup de pudeur. Et ce qu'on peut éventuellement dire à des gens très proches ou si c'est le cas dans le bureau d'un psy quelconque, ce n'est pas du tout la même démarche. Je pense qu'il faut mieux avoir fait le travail avant d'écrire. Alors vous pouvez nous dire deux mots justement sur ce bouquin ? C'est un livre qui est parti de la mort brutale et très violente de ma mère qui a mis fin à ses jours en 2008. Et j'avais envie finalement de retracer son parcours, de retracer son itinéraire avec les outils du romancier parce que c'est un roman. Donc c'est ma vision des choses, c'est ma manière aujourd'hui de raconter cette histoire, l'histoire de ma mère, l'histoire de ma famille, de sa famille. Et voilà. Donc c'est effectivement entre le roman et la réalité. Une histoire qui a touché les lycéens puisqu'il vous a permis de remporter le grand prix Renaudot des lycéens. Pas seulement d'ailleurs, parce que vous avez le prix FNAC et le prix Radio France. Ces trois prix vous touchent-ils plus particulièrement que d'autres ? C'est le prix France Télévisions. Oui, j'ai dit Radio France effectivement, France Télévisions. Je corrige si jamais, parce qu'il y a des gens que ça peut heurter. Mais non, oui bien sûr, ces prix me touchent peut-être particulièrement parce que dans les trois cas, ce sont des prix qui sont décernés par les lecteurs. Et le prix FNAC est décerné à la fois par les lecteurs et par les libraires. Le prix France Télévisions, ce sont 21 lecteurs qui lisent et qui choisissent parmi une liste. Et les lycéens, c'est la même chose. Et on est toujours de toute façon très, très touchés. Comme disait Véronique tout à l'heure, Véronique Ovaldé, c'est vrai qu'un prix, c'est toujours un cadeau et qu'on est touchés. En même temps, c'est évidemment pas pour ça qu'on écrit. Mais voilà, c'est une reconnaissance. Le Renaudot des lycéens, c'est une reconnaissance qui vient d'un très jeune public. Moi, je suis très touchée par ça. Oui, on est toujours très heureux de ça. Alors, des prix que vous allez présenter ici, ici à Val d'Isère. Vous êtes fière pour Véronique, votre amie qui a remporté le Grand Prix des lecteurs de Val d'Isère ? Oui, je suis très contente. Ce n'est pas son premier prix, il en a eu beaucoup. Et oui, bien sûr, je suis très contente pour elle. Et je suis heureuse d'être là pour célébrer ça avec elle, bien sûr. Alors, vous touchez à la littérature, évidemment. Mais pas seulement, vous avez aussi un peu touché au cinéma, dans des scénarios de cinéma. Oui, oui, oui. Et puis là, je prépare un projet encore plus personnel. Je travaille actuellement sur un film que j'espère réaliser moi-même. Ah, quel sera-t-il ? Ah, c'est top secret. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter là ? Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est une comédie. C'est un projet qui est très, très loin de mon univers romanesque. Et je crois que c'est ça qui m'amuse peut-être le plus. Je me rends compte maintenant que le film est dans des rouages. Ça fait deux ans et demi que je travaille sur ce projet, qui arrive à maturation. Et je me rends compte que ça surprend beaucoup les gens qu'une telle chose puisse sortir de mon esprit. Parce que Noé et moi, par exemple, avait été adapté, non ? Oui, oui. Noé et moi et les heures souterraines, un précédent roman est en cours d'adaptation aussi. Moi, ça ne m'intéressait pas de m'adapter moi-même. J'aurais été incapable de faire ça. Précisément, il me semble que si j'ai écrit un livre, c'est parce que je n'avais pas l'idée d'en faire un film. Mais là, c'est une démarche très, très différente, très, très loin de mon univers romanesque. Parce que j'espère drôle. Et c'est vraiment, voilà, c'est une comédie assez fantaisiste et très absurde qui me correspond beaucoup. Et j'espère pouvoir mener ce projet jusqu'au bout. Oui, vous avez déjà une idée de la date du début du tournage et les acteurs qui seront sollicités ? Oui, ça, je ne peux pas beaucoup vous dire plus parce qu'après, le producteur va me dire « Ah, il ne faut pas dire que c'est trop tôt ». J'ai eu déjà des accords de certains acteurs auxquels je tenais beaucoup et je suis très heureuse de ça. Mais je ne peux pas le dire. Et normalement, le tournage est prévu à la rentrée, à l'automne. Très bien. Vous avez une technique de cinéma ? Vous avez une culture de cinéma derrière la caméra ? Parce qu'être réalisatrice, c'est quand même un peu différent. Oui, bien sûr. Je suis très cinéphile depuis très longtemps. Voilà, c'est un univers que je connais un peu parce que j'ai des amis qui sont réalisateurs. Maintenant, ce sera évidemment une grande première, une grande découverte. Et j'espère pouvoir m'entourer d'une équipe qui saura traduire en termes plus techniques ce que je ne sais pas forcément exprimer de cette manière. J'ai une idée assez précise de ce que je veux. Mais voilà, c'est une grande aventure et je suis très contente que des gens et la folie de me faire suffisamment confiance pour le faire. Et le film de Vigan, vous restez longtemps à Val d'Isère ? Je reste trois jours et demi. Vous êtes skieuse ? Oui, j'ai été skieuse. Ce serait plus juste. Ça fait très longtemps que je n'ai pas skié. Et là, ça m'intimide un petit peu de voir tous ces gens avec des belles combinaisons et des casques. Mais je vais essayer de m'y remettre. Je vous remercie. Merci à vous.